oui re up oui re à toutes et tous j'en ai profité pour me resservir un petit peu d'eau bim boum bam hop on va continuer messieurs dames cette aventure assez c'est dingue ça c'est merci avec pour le sixième d'abonnement merci beaucoup merci pour ce live ponce tu nous régales ça c'est je suis super content vraiment je m'attendais pas un jeu de merde évidemment mais mais en plus de ça agréablement surpris malgré le fait que tout le monde est sur vendu le jeu en général quand on survend un jeu quand on y joue on peut qu'être déçu tu vois là non pas du tout c'est vraiment je m'attendais pas exactement à ça et c'est vachement bien messieurs dames on continue tu comptes terminer aujourd'hui je sais pas je sais pas ça dépend là il est quoi il est là il est six heures moins 25 là je continue mais on verra merci à hérode pour le prime merci beaucoup on va voir on va voir on va voir je continue attention la suite c'est parti allons-y ah oui vous me demandez tous la musique la musique qu'on vient d'écouter là pendant que pendant que je faisais la petite pause elle s'appelle days we have had days we have had de série on voilà c'est ça la musique merci à drie pour le septième mois merci beaucoup qu'on or asmr pluie on va voir amanda si je dis pas de bêtises amanda ah alors je joramanda il est parti Ça sent pas très bon. J'ai raté la dernière mission, je vous le rappelle, avec Kona. Tout à fait. Je ne conviens peut-être pas à cette enquête. Vous devriez songer à me remplacer. Je suis honnête. As-tu appris quelque chose ? J'ai trouvé son journal. Ah, j'ai raté un truc. Bah c'est quand... Ok. Quoi d'autre ? J'ai raté un truc, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir tout check. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R19. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Oui bon, ça va. Je... J'ai de choc. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? A chier. Euh... Je vais pas lui dire. Ça s'améliore. J'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Vous êtes arrivés à destination. Merci d'avoir voyagé avec les actifs étroits. Nous espérons revoir très bientôt. On vient le chercher chez lui, carrément. C'est un chien ? Lieutenant Anderson ! Il y a quelqu'un ? On a quitté comment déjà, Lieutenant Anderson ? J'essaie de me rappeler... Ah oui, non, j'avais... Oui, oui. La course poursuite, je perds, il se fout de ma gueule... Tout ça. On va passer par le jardin arrière, ouais. Un petit barbac ! Va-nous ! Ah bah, il est là. Il y a vraiment un chien. Lieutenant Anderson ! On a rien à foutre. Il a un flingue dans la main, il était complètement bourré. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Du scotch. 40% à moins... Quasiment vide, hein. Quasiment vide, on a affaire à un homme pété, hein. Ouais, c'est un .357, c'est un magnum classique. Balle restante, ça n'y a pas écrit ? Une balle restante. Il s'est bourré la gueule, il a joué à la roulette russe. Son cœur bas. Léger arythmie, aucun signe de traumatisme. Ouais, il est juste complètement saoul, hein. Filet de bave. Non. Ok, ok, de l'alcool qui tombe dans sa barbe. Lieutenant ! Pute la gueule. Merci d'avance pour votre coopération. Putain, mais dégage de chez moi ! Non, mais... Attends, elle est où ? Ah, c'est là ? Merde, j'ai envie de chercher. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. C'est pas une tasse de la boutique, je suis un peu... Ah, arrête ça tout de suite ! Arrête ça ! Ah, qu'est-ce que tu fous ici, putain ? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Ça fait mal, cette face, quand même. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille ? Je vais lui renvoyer la vérité dans la gueule jusqu'au bout, j'en ai un à foutre, hein. Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme on retrouvait mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Merci. Les vêtements sont dans le placard de la chambre. Voilà. Je vais aller chercher. Hum. Voilà. Il ferme sa gueule et il va venir travailler, ok ? Que voulez-vous porter ? Rien à foutre. Hippie rayé zébré. Vas-y, il va venir en hippie. Il va se faire virer. Ça va être une catastrophe. Est-ce que ça va ? Tu te mors ? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tout baigne. Viens, on va fouiller, on va fouiller, on va fouiller. C'est quoi ça ? Apprendre à décrocher derrière l'écran la dépression. Ah oui ! Sport universitaire, les athlètes devraient-ils accepter d'être sponsorisés ? Football, une nouvelle technologie d'arbitrage vidéo fiable à 100%. Derrière l'écran, la dépression. D'après une récente étude menée par le docteur P. Gorgonski, le temps que nous passons devant un écran serait directement lié à notre consommation croissante d'antidépresseurs. Ah ouais ? Du lever au coucher, nous sommes entourés d'écrans. Bien sûr, passer trop de temps devant la télévision ne fera pas tomber vos yeux, mais cela peut avoir des conséquences néfastes. Mais non, aucun souci, attends. Parmi celles-ci figurent un sommeil agité, la fatigue visuelle, et un manque d'interaction humaine conduisant à un sous-développement émotionnel, voire des phases de dépression. Mais non, mais ça c'est des rumeurs, ça. La merde. L'étude de Gorgonski montre que deux personnes sur trois prennent des antidépresseurs et que la raison principale est un manque d'interaction sociale. Nous passons en moyenne 82% de notre temps à communiquer par l'intermédiaire d'un appareil plutôt qu'en personne, et nos relations humaines en souffrent. Mais non, mais c'est de la merde. En réponse, CyberLive vient de lancer une option thérapeute à domicile à votre androïde, afin de nous réapprendre à communiquer. L'amélioration coûte 150 balles, mais peut profiter à toute la famille grâce à des séances de thérapie de groupe et des activités adaptées aux enfants et aux adultes. Gorgonski est sceptique. Je cite, « Notre société est accro à la technologie. Je ne pense pas que la solution soit d'en rajouter une couche, sortez de chez vous et allez parler à quelqu'un. » Oui, ben ça va. Amour d'un nouveau genre. Les ventes d'androïdes, partenaires intimes explosent. Ah oui, ça, ça, on l'avait vu, ouais. La police utilisera des données de la publicité pour identifier les criminels plus vite. Politique, les sénateurs américains sont-ils vraiment corrompus ? Spoiler alert, oui. Il y avait autre chose. Il y avait un truc là. Non. Alors. On peut le relire, mais c'est pas top non plus. C'était ça, le truc orange, en fait ? Ou c'était autre chose ? Oui, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Bon, déjà, il dit des trucs sur la dépression. Il a une arme dans la main, quand même. Non, mais c'est sûr et certain qu'il finit avec une balle dans la tête. Et ce sera sa balle, hein. C'est sûr et certain. Il a une vie, ça n'a aucun sens. Il peut pas, il peut pas... Oh là. Décédé. Cole Anderson. Il est décédé à 6 ans. Bon. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas non. On va sortir un petit peu. On va se faire une petite session enquête, je pense, ça va... Roulette russe. Non, mais... Non, mais vous vous rendez compte à quelle fois je suis un enquêteur exceptionnel ? Roulette russe. C'était le don de la mission. J'ai dit quoi en arrivant ? Sûrement la roulette russe. Boum. C'est fou. C'est quand même fou. Bon, j'ai raté des trucs, ouais. Par contre, j'ai vraiment raté des trucs. Sonnette, inspecté, ouais. Sonnée. Autre dans la maison. J'ai raté des infos, je pense. Trouver la photo du fils. Lire, apprendre à décrocher. Ah ouais, j'ai raté tellement de trucs, putain. J'aurais dû me bouger. Mais en même temps, je lis à haute voix. Aïe, 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 aïe. C'est pas très grave. Un qui est prêt. Et... Parti au Eden Club. Ok. Ok, ok, ok. Merci beaucoup, Mescatem, pour le deuxième mois. Merci, Moulito, pour le deuxième mois. Xabs, merci pour le deuxième mois aussi. Merci à Fleur Duchamp, pour le deuxième mois aussi. Pepito, pour le Prime. Et Sherlock, pour le 16e mois d'abonnement. Merci à vous. On va continuer ? Ah, je suis un peu deck de ne pas avoir vu tout le reste, mais parce que j'ai mis du temps à lire, quoi. C'est un peu dommage. Ouais. C'est dommage. On continue. Messieurs, dames, la suite de cette aventure, bien sûr. C'est de la folie. S'il nous attrape, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. C'est parti, on te suit. Alors, je vous rappelle que Marcus, c'est un déviant. Un androïd déviant qui s'est même enlevé la puce et tout. Mais en fait, là, on veut aller dans un endroit où... Ce serait l'entrepôt de quelques... L'entrepôt de Cyberlife. Du coup, on pourrait trouver des pièces de stuff. Attention ! Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. Qu'est-ce qu'il est beau, le jeu. A chaque fois, j'en prends plein la gueule. C'est une régalade. Cyberlife. Ah. Comment je fais, les gars ? Ah. L'entrepôt est juste dedans, on y est presque. Parcours. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ah bon ? C'est... Tu veux... D'accord. Non mais ça c'est de la merde, c'est sûr que c'est pas ça. Mais oui. Je pense que c'est ça le mieux. On arrive là, boum. Je m'accroche ici, ce sera trop haut. Ok. Ok, on fait. Pas de soucis. Ouais, là je pense que c'est là. J'arrive ici. Boum, je prends le jump. Une fois que je suis là, je check. En haut, je prends le jump. C'est pas trop haut. C'est pas vrai. Là. Je reste accroché. Là je... Ce sera trop loin. Ah ouais ? Ce sera trop loin. Ah bon ? Attends, je peux pas genre. Oui, voilà, c'est ça. Boum. J'exécute. Ça va ? Ninja. Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Je te remercie, Inor. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. D'accord. Je vous trouvez sur une propriété privée. Chantez. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine. Où est-ce qu'il a encore passé ? Pire, prendre et se cacher, tuer le garde. Prendre et se cacher. John ! J'ai besoin de ton aide. John ! Il va voir. Ah, ça c'est chiant par contre. Non, c'est chiant. Euh... Je tiens. Y'a rien, y'a rien. D'abord, le drone, et maintenant ça. Oh, quelle poisse. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Ouvrir la plus grande caisse. Il ne me dit pas que c'est là-bas, de là-dedans, là. Ah ouais ? Alors qu'il faut y aller. Il faut y aller. Ça me semble un peu craignos, mais... Pourquoi... n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libres. On ne peut pas en prendre plus. Allons-y. En fait, j'ai préféré refermer. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On ne peut pas le laisser ici. On ne peut pas l'emmener avec nous. C'est trop dangereux. Il vient avec nous. C'est bon, tu vas t'en remettre. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venus. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. On se casse. On a ce qu'on est venus chercher. Ça ne vaut pas le coup. Je suis d'accord. On sortira plus vite en grimpant la clôture. Bien, allons-y. C'est bon. Pas déconner. Déjà, on prend tous les risques pour... Non, c'est bon. Je ne sais même pas pourquoi je prends ces risques-là. Je suis dans un endroit où j'ai cru que c'était la liberté. Bon, au final, c'est la prison, la plus grosse prison de l'univers. Oui, bah, North, tu vas t'en remettre. C'est bon. On a du sang bleu et des biocomposants. Il y en aura assez pour tout le monde. Il en arrive. Ça et ça. Bah oui, je sais. Je te remercie. Je sais. Je suis venu à Jericho parce que... Les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra à jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... Tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Libres ! Et voilà ! Messieurs, dames, on l'a joué safe. Parce que de toute façon, actuellement, Marcus est dans un moment plutôt safe. Parce que voilà. Et au final, on est revenu avec plein de sacs pleins. Comme un quart des joueurs. Tandis que les trois quarts sont revenus avec soit les sacs vides, soit morts. Non, je n'en sais rien du tout. Mais je pense que là... Là, il y a tous les gens qui veulent jouer en attaque au football qui acceptent. Et puis il y a les autres qui refusent. Non, en vrai, ça me va, ça me plaît, c'est cool. Je suis assez content de ma run. C'est ce que je voulais pas prendre trop de risques là. Parce qu'en vrai, aucun intérêt. Genre, on est bien là où on est. C'est propre. Les risques, on les a pris tout à l'heure. Et c'est bon. Tout à l'heure, on a failli se faire buter. On a évité quatre coups de pompe. C'est bon, tu vois. J'ai vu ce que je voulais exactement. J'adore ce jeu, grâce à toi. Oh, c'est gentil. Merci Aurel. Merci beaucoup pour les 1500 bits, c'est gentil. Merci à Jacoq pour le 41e mois de Prime aussi. Merci aussi à Lord Red Saul pour le 6e mois. A Batou pour le 4e mois. A Sherlock pour le 16e mois. Merci beaucoup, merci à vous. C'est gentil. En vrai, c'est bien. C'est juste que quand tu prends pas de risques, tu perds, entre guillemets, des scènes assez cool. Ouais, ouais, non, mais après, les risques, je les prends ailleurs. Enfin, tout à l'heure, j'ai pris pas mal de risques. En fait, ça dépend de ce que je veux faire. Ça dépend du moment, etc. Non, je suis très content, moi, de ce que je fais pour le moment. C'est très cool. Ouais. En vrai, les pauses entre les épisodes comme ça, ça fonctionne plutôt bien avec le stream. Ouais, je trouve aussi. Bah, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, pendant les scènes, pendant qu'il se passe des choses, etc., en fait, je regarde pas le chat. Genre, je sais pas si ça se voit, mais je ne regarde pas du tout le chat. Pour la simple et bonne raison que, bon, déjà, les gens qui disent OMG, mais pourquoi il fait ça ? Bon, ça sert pas à grand-chose de dire ça, j'avoue, sur un jeu à choix. Et puis, en plus, pour éviter aussi de me faire soit spoil, soit backseat, des toutes petites choses, tu vois, même des réactions, tu vois. Genre, par exemple, des fois, tu prends une réaction et t'as des gens qui vont mettre un truc qui pleure, et du coup, bah, t'es en mode, ah, apparemment, c'est pas ouf. Et du coup, je veux vraiment pas, vraiment pas pendant que je joue, donc je regarde pas du tout, tu vois, pendant les chapitres. Par contre, le débrief, après, il est trop cool. Il est vraiment très, très cool. Merci beaucoup, Actelion, pour le Prime, merci. Ouais, trop cool. Mais vraiment, c'est génial. Il est 18h06, ouais, je pense que je vais continuer, quand même. Bah oui ! Bah oui ! Là, c'est pas question de spoil, t'as raté quelques trucs sympas sur cette mission. Non, mais en fait, euh, comment dire, je pense que ce genre de réaction, tu vois, je le vois ici, j'ai raté ça. Oui, effectivement, j'ai raté tout cet endroit-là où on se fait choper, machin, bidule, etc. Mais raté, c'est pas raté, c'est ma run, en fait. C'est ma run, quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas raté, quoi, c'est ma run. C'est un jeu à choix, en fait. Oui. Ok. On va continuer. Ok. C'est parti pour la suite. J'aimerais tellement qu'on soit avec Cara et Alice. J'aimerais vraiment. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, je kiffe. Vraiment, c'est un let's play de fou. Je sais pas encore si on le fera en une fois, parce que là, je suis en train de me dire que si je suis à peine à un peu plus de la moitié ou autre, ça me semble un peu chaud de continuer encore pendant 6 heures, là, pour être tout à fait franc. Donc, je vais voir. Je vais voir. Et puis même, peut-être que ça peut valoir le coup de se faire une petite pause et revenir d'attaque jeudi prochain ou quoi, tu vois. Je vais voir ça, franchement. Je vais voir ça. Je pense qu'un live de plus, je suis pas contre non plus, tu vois. Ouais. Apparemment, t'en as encore jusqu'à une heure du matin, pense. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Et puis même, même pour vous, même pour moi, le temps qu'on puisse digérer aussi, je trouve que c'est le genre de jeu où faut digérer un peu ce qu'on a vu, ce qui se passe et tout. Mais quoi qu'il arrive, je vous dirai. Mais c'est génial. Je suis trop content. Fais-le jusqu'au bout de l'anus, s'il te plaît. Moi, j'adore. Mais non, mais dis-toi qu'au pire, il y aura une deuxième session. C'est très bien, tu vois. C'est très bien. Merci beaucoup, Sukiyo. C'est le but d'un jeu avec une histoire, entre guillemets, à choix. C'est que chaque joueur puisse avoir sa propre histoire. Il n'y a pas de meilleur choix possible. Bah ouais, non, mais complètement. Non, non, mais 100%. Merci, en tout cas. Ok. Et puis même moi, pour le moment, ma run, je vous cache pas qu'à part des fails que j'ai réussi à rattraper de manière un peu improbable, moi, je suis super content de ma run pour le moment. Voilà. Je suis vraiment très content, quoi. Ok. J'enchaîne sur la suite, messieurs, dames. C'est parti. C'est la suite. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit ? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toute. Oh, putain. Oh, ne vous en faites pas. Pendant six mois, on avait des scènes de The Witcher tous les jeudis où il y avait de la baise. Sur le jeu vidéo, normalement, on est protégé. Et si c'est pas le cas, en vrai, un peu fuck Twitch, j'en j'aime. les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as assisté pour qu'on vienne. Oh, miser. Stylé. Bienvenue à l'Internet. Attends. Mais deux secondes, putain. Ah, j'peux mater qu'une personne ? Ah, j'peux. Ah, j'peux mater plus personne. J'ai pu mater une fois. Ah, super. Super, ce club. Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là ? Si lui, il peut mourir, ça m'arrange un moment. J'ai signé toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui n'avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un oeil si ça ne fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Je le déteste. Mais même ce genre de personnes dans la vie, je les déteste. Je te déteste, mec. Bon, heureusement, il n'y en a pas beaucoup dans la vie parce qu'en général, quand tu es comme ça, tu te fais vite remettre sur patte assez rapide. Enfin, souvent, quoi. Heureusement. Sélecteur, 5402 dégâts critiques. Attends, on est sur World of Warcraft ou quoi, là ? Ouais, c'est quoi, c'est ça ? Oh, hey, hey, hey ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. WR400. OK. Mouais. Aucun signe d'accident cardiaque. L'infarctus n'est pas la cause du décès. Décédé, Michael Graham. On l'a déjà vu, son nom ? C'était où, déjà ? En tout cas, on a vu un Graham tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était Michael. Trace de strangulation, cause de la mort, asphyxie. Ah bah oui, mes chéris, on avait dit la strangulation, OK, mais pas jusqu'à la mort. Donc. Ah oui, bah oui. La victime a été étranglée, oui, oui, mais ça... Elle a essayé de se débattre. qu'on peut le voir ici. Elle a fini par mourir. Il n'est pas hors d'une crise cardiaque. On l'a étranglée. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. C'est sûr. Pour moi, c'est une strangulation de type sexuel, il n'y a rien de... Ça va. Il n'y a rien d'autre, là ? C'est lui. C'est lui. C'est lui, celui, tout à fait. J'aimerais pas leur annoncer la nouvelle. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cornes. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Il faudra être moi. Ah oui ? Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Oh non, je vais avoir un truc avec le temps. Mais vous me connaissez ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Déjà, je suis beau gosse. Enfin, Connor est beau gosse, déjà, premièrement. Expliquer, direct, calmé. J'explique. Tu es endommagée et je t'ai réactivée. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est... Oui. Est-ce qu'il est mort ? Oui. C'est... Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. Je l'ai... As-tu tué ? Non. Non. C'était pas moi. Étiez-vous seuls dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit. On était deux. Où est passé l'autre androïde ? A-t-elle dit quoi que ce soit ? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire ? Quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce ? Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Bon, euh... Quoi ? Oui, on va aller parler à elle, oui. Il danse. La meuf et le mec, il danse, mais genre il n'y a son père. Elle a disparu. Euh... L'ambiance est dingue. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'imagine que vous n'avez pas de vidéosurveillance, hein ? Certainement pas. Non, non. C'est ce que les clients édicient à l'aider de club. C'est l'unanimat. Ils peuvent venir en toute discrétion. Ça va, bruin ? Oui. Ça va tranquille, mon bro ? Les affaires sont bonnes, on dirait. Attends. Merde. Il faut un humain pour accéder... Ah, oui, oui. J'ai pas plein la... Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, connor, on a mieux que ça à faire. Ah, mais oui. Fais un effort, tu te doutes. Ah, je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club, vous souhaitez l'inagir. Y a pas de quoi. J'avoue les notes de frais de L'Eden Club. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? Et maintenant, on baise, mon pote ! Merde. Bon, t'es le connor. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Oh. Ok. D'accord, ok. Une Tracy aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Ok. On la voit là, hein. Ici, tel que vous pouvez le voir. Ici, elle vient de sortir. Et là, elle se dirige vers l'entrée. Elle part. Tac, tac. Il se passe ça. Y a monsieur. Et après, ceux-là ne nous regardent pas, bien sûr. Hop. 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 Et ceux-là ne nous regardent pas, monsieur, bien sûr. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles ? Elle a vu quoi ? Il est con ou quoi, à ton avis ? Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Quoi ? Vous ne me connaissez pas, hein. Monsieur. Essayons celui-là. Ça a tiré à marche. Il a vu ça. Il est là. Il est calé. Il voit ça. Là-bas. On l'a vu. Elle est retournée dans le club. Tac, 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 tac. Elle était où, là ? Attends. Tac, 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 tac. Il regarde à côté. Il regarde là. Il regarde là. Là, t'es là. T'es calé. T'es calé. Bim, boum, bam. T'es là. Tu passes. Ouais, ouais. Et là, on la voit passer. Là, regardez. Tac, tac. Elle passe là-bas. Elle est retournée dans le club. Elle est re-rentrée dans le club. Ok, on se casse. Elle est retournée dans le club. Elle est rentrée là-bas, là. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Non, non, non. T'en restant... Ah ouais, mais attends, parce qu'elle est pas... Si, elle est partie là-bas, je crois. Mais c'est toi, en fait. C'était pas elle ? Merde. Ok, donc il y a un monsieur, voilà, qui va, qui va, machin. Et on voit rien du tout, putain. Ouais, ouais, c'est de la merde. L'endroit, il n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être... Merde. Là, celui d'en face, c'est sûr que... C'est la plus onéreuse de toute ma carrière. Oui, c'est vrai. Ok, on va juste faire ça, là. Ah non, mais elle, j'ai déjà vu. Attends, tac, tac. Oui, oui, il y a un monsieur. Oui, oui, il y a un monsieur. Il y a un monsieur. Qui lui parle, il est chiant, oui. Oui, c'est... Ok, bon, je vais aller en face, j'aurais dû aller en face direct, j'aurais dû me faire confiance, putain. En face. En face, en face. Là, il y a quelqu'un. Voilà, en face. Là. Elle. C'est sûr qu'elle l'a vue, elle. Elle est devant. Là, t'es devant. Regarde. Elle est là. Elle passe. Elle rentre ici. Elle est allée dans la pièce rouge. Ouais, voilà. Donc, on va dans la pièce rouge. Là, on va dans la pièce rouge. On peut courir aussi, hein. Bref. Une fois qu'on est dans la pièce rouge, on est là. Et là, ben... Il faut que je contrôle, par exemple, lui, qui l'a vue rentrer, c'est sûr. Voilà, lui, il est là. Et là, en fait, voilà. On la voit rentrer. Et là, on la voit caler contre un mur. Et là, va là-bas. Ok, top. Donc, je me retourne là, boum. Je me retourne. Et elle est passée là-bas. Très exactement là-bas. Hop, on y va. On peut courir, encore une fois. C'est quelque chose qui est envisageable. Et là, elle est... Alors, bon, ben, vous, je pense que vous l'avez vue, du coup. Voilà. Elle est passée là, là. Là. Là, voilà. Et elle est... Elle est dans une salle là-bas, sur le côté. Ok. Donc, elle est directement allée dans une salle, sur la gauche. Ok, je me casse. Là, elle est directement allée là. Private staff only. Oui, mais... Ah oui, mais du coup, je fais... Est-ce qu'on peut... Staff only. Mais... Comment moi, je peux faire partie du staff, du coup ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle est là-dedans ? Staff only. Je ne peux pas contrôler... Je ne peux pas contrôler... Elle est là-dedans, quoi ? Oh, Connor, il va... On va encore... On va encore chocer l'enquête. Je vais aller voir en face, hein. On va encore se tromper sur l'enquête, hein. Toi, tu as vu un truc, là. Elle est passée à ta droite, c'est sûr et certain. Là. Hein ? Quoi ? Oh, tu étais juste en train de bosser. Oui, tu étais en train de taffer, quoi. Ah, ça s'ouvre. Ah, non. Android n'a rien vu. J'ai fait une erreur, quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse. Mais c'est sûr qu'elle est partie, là, en fait, je... Attends, attends. Je ne me suis pas trompé d'endroit, quand même. Merde. Là. On est d'accord qu'elle l'a vue. Elle va arriver à être de la gauche, voilà. Et elle va dans... Voilà. L'Android s'est caché dans une pièce. Pièce dans laquelle je ne peux pas aller. Parce que c'est fermé. Voilà. Je suis sûr qu'elle est là, en fait. Je te confirme ça. Elle est là-dedans, mec. Ah, putain. Elle a quitté la pièce. Eh, merde. Elle a quitté la pièce. Ça veut dire que quelqu'un l'a vue, par exemple... Bah, toi. Toi, tu l'as vue. Tu nettoies des chiottes. Attends, quoi ? Tu nettoies des chiottes. Pendant que tu nettoies des chiottes, là, tu lèves la tête. Et tu vois, la suspecte. Ah, putain, j'ai mal vu. Elle est à côté de quoi ? Elle est sortie. Attends, mais je suis où, là ? Euh... Ah ! Dans le private staff only, cette fois-ci. Elle s'est enfue par la porte du personnel. Là, c'est chiant. Là, je ne pourrais pas y aller. Merci, bro. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine. C'est un truc de dingue. Attends. Quoi ? Laisse-moi prendre la suite. Elle est là. Inspecter l'entrepôt. Bon, je viens quand même de voir une cinématique où elle était là. Je ne vais pas se mentir. Elle n'était pas là-bas ? Merde ! On arrive trop tard. WR40, numéro de série. On va aller voir là. Là. Alors, on ne va peut-être pas lire ça, maintenant. Là-bas. Il y a un 9. R-A9. Il y a vraiment du R-A9 de partout. Il y avait un truc encore là. Il y avait un truc là-bas. Il y a vraiment du R-A9. Chercher les traces. Mais je ne trouve plus de traces. Là-bas, c'est un bouquin. Je vais aller dehors. Les gens sont devenus tarés. Ils ne cherchent pas à s'engager dans une relation. Tout le monde s'achète un androïde. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Ta gueule. Je vois bien qu'on est en pleine mission, mec. Je ne peux plus partir, là. Ils te font la bouffe et quand tu as faim. Ils baissent quand tu en as envie. Et tu n'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe. Parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Mais ta gueule. Ta gueule. Il est trop chiant. Genre juste boss, mec. Fais ton taf. Chercher les traces de 100 blocs. Bah, en fait, je n'en ai plus. Après, là, j'ai juste un bouquin à lire, quoi. Est-ce que je les vois particulièrement quand je fais ça ou pas ? Là, oui, oui. J'ai juste à les suivre, du coup. My bad. Mais elles font un truc de bizarre. Elles vont là-bas. Ah. Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Alors ? Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs ? C'est une catastrophe. Grouille, elles vont s'échapper ! Euh. Oh. Ugh ! Ah ! C'est parti ! Ah ouais. Mais fallait nous le dire alors ! Bah fallait le dire, y'a pas de soucis ! Y'a pas de problème ? Restons pas là. Elles partent comme ça. Wow ! J'ai eu peur, hein ? Un moment, là, sur l'enquête, j'ai cru qu'on allait rater, hein ? J'ai vraiment cru qu'on allait rater. Les déviantes se sont échappées 43%. Voilà. Wow ! J'ai eu peur, hein ? Hank, il a rien foutu, mais il fout jamais rien, Hank. C'est... Après, voilà, on va commencer à être potes, ça va le faire, tu vois. À bas de la déviante, 40%, 42%. Qu'est-ce qu'ils font, les 18 autres pourcents, en fait ? Je comprends pas. Il fout de quoi. Il lâche l'arme. Il lâche l'arme ? Ok. Tum, 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 tidi, 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 tidi. Analyser, ouais, ouais, examiner les 1, 1, 1, ok. Il se met en PLS, ouais, ouais. Entrer dans l'entrepôt, ouais, ouais, classique. Ah, ok, on n'est pas obligé d'entrer dans l'entrepôt. Eh ben, oui, oui, parce qu'en fait, là, du coup, trouver un témoin oculaire. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout ça où la plupart des gens réussissent. Mais qu'est-ce qui se passe si tu ne réussis pas ? C'est fin de la mission. Tu échoues encore une fois. Ok. Waouh, c'était cool. C'était très très cool. Avant de recommencer, je vais vous remercier. Merci Sibual pour le deuxième mois. Merci Ashm pour le 34e mois aussi. J'espère que tu aimes ce jeu. Ouais, gros kiff, vraiment gros kiff. Merci Iron pour le sixième mois. Merci à Narcox pour le prime. À Godix Nose, merci pour les deux subgifts, c'est gentil. Merci à KazdQ pour le neuvième mois. Merci à Maxlefifu pour l'année, le douzième mois. Merci à Zimlun pour le treizième mois aussi. Merci à Kyuki, Kyukiliou pour le subgift. Merci à aussi pour le septième mois. Et Mbappé, il court vite en vrai. Dur à décrocher du jeu ? Bah un peu, ouais. Un peu dur de décrocher du jeu, puisque je le kiffe vraiment. Et il y a plein de belles choses à faire. Donc un peu dur de décrocher. Après, j'avoue que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que ce serait pas mal de le faire en deux parties. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que... Je pense que je vais encore me faire une mission, je pense, à peu près, ouais. Ouais. Je pense qu'en deux parties, ce sera mieux, ouais. Il est addictif. Il est très addictif, ouais. Ouais. Si tu le fais en une seule, t'en as encore pour très longtemps. Non, mais c'est ça, tu vois. Le but, c'est pas... J'ai pas envie de me gâcher le plaisir aussi, tu vois. Fini le jeu aujourd'hui. Ah, mais tu dis ça, mais au final, quand demain, je serai en mode... Quand la semaine prochaine, je serai en mode, bah, nouveau créneau, ça sera cool aussi, tu vois. Le problème... C'est très dur de lâcher ce jeu. Je suis assez d'accord, ouais. Tout à l'heure, tu n'avais pas validé, c'est pour ça que tu ne pouvais pas entrer dans certaines pièces. Ah, d'accord, ok, 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 ok. Tu n'as pas validé le triangle, c'est pour ça que tu n'avais pas accès à la porte. D'accord, ok. Mais ça va, je trouve que malgré mes petits chocs et tout, de temps à autre, je trouve que le jeu est quand même très fluide en termes de gameplay, tu vois. Je suis assez rassuré sur le gameplay. C'est un peu ce qui me faisait peur, je me suis dit, bon, si c'est que du choix et que je me fais chier, ça va être chiant. Mais pas du tout, c'est-à-dire que tu as pas mal de trucs, genre tu dois prévisualiser des choses, tu dois examiner certaines choses, tu dois faire attention aux détails, tu dois, t'as des QTE, des fois tu t'y attends pas, t'es en mode, ah merde, tu rates la moitié des trucs. Enfin, franchement, c'est vraiment masterpiece. Pour le moment, je suis hyper agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à mauvais, mais vraiment, c'est mieux que ce que je pensais que ça allait être. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si je pourrais regarder la semaine prochaine, mais je veux connaître la suite. Sachez que quoi qu'il arrive, tout est disponible en rediff sur ma chaîne YouTube. Pense replay, quoi qu'il arrive. Et aussi, toutes mes rediffes sont dispo gratuitement sur Twitch. Donc, dans le pire des cas, vous avez les rediffes Twitch et ou les rediffes YouTube, si vraiment vous voulez regarder les rediffes parce que vous ratez ou quoi, ça, il n'y a pas de souci. Merci Saika pour le 13ème, moi. Merci beaucoup. J'ai pas le temps de regarder les rediffes, t'es toujours en live. C'est pas vrai, des fois, je le suis pas, genre, par exemple, cette nuit, à 5h du match, c'était pas en live. je te jure chaque mission j'ai l'impression d'être en train de de bing watch et de quoi de bing watch et une série bas c'est un peu ça le samedi un franchement le samedi pour attraper toutes les rodifs c'est lourd ouais mais on dort bah ouais mais moi c'est pas c'est pas ma faute si vous avez besoin de sommeil bon c'est chaud tu vois c'est ce let's play d'un tu me fais découvrir plein de versions que je n'ai pas eu c'est génial mais c'est pour ça que je voulais vous savez qu'on en parle après on se fait vous savez qu'on se fait une dernière mission par cinq minutes ok mais j'ai envie d'en faire une dernière ok j'ai envie d'en faire une petite last let's go petite last c'est parti messieurs dames la petite last ah en plus je les adore ces gens que nous allons voir comment tu as entendu parler d'eux par des androïdes que zlatko avait capturé il disait que des humains aider les androïdes à traverser la frontière et si c'était un mensonge si c'était un autre piège tout ce que je sais c'est que ces androïdes qui croyait jusqu'à ce que zlatko les tue heureusement que zlatko avait une voiture je n'aurais pas voulu qu'elle y c'est à marcher par ce froid je l'ai vu un jour dans le garage je ne sais pas si zlatko s'en est déjà servi est-ce que c'est encore loin on devrait y être d'ici une heure anomalie détectée vallage d'urgence activé ce n'est pas bon signe en général non effectivement reste dans la voiture alice hé luther si tu essayes de me faire le coup de la panne c'est pas drôle au vu de la scie qu'est-ce qu'on va faire je ne sais pas continuer à pied j'imagine on avait une heure de bagnole on doit trouver un endroit où passer la nuit il n'y a nulle part où aller dans les environs karat il n'y a nulle part où aller dans les environs karat pardon oui oui non mais bien sûr mais je trouve que les silences c'est vachement important de manière générale dans la réalisation etc ce que j'apprécie beaucoup on va encore avoir mais pourquoi à chaque fois avec eux c'est trois habits trois abris pardon c'est vraiment une histoire d'abri souvent ah oui je sais pas si c'est encore ouvert cette histoire on laisse alice ah j'ai eu peur on doit trouver un abri voilà l'ambiance l'ambiance est pas ouf cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps donc là on est là on a une taverne là il y a les montagnes russes là là c'est on sait pas il y a une taverne à gauche là bas au fond tu vois quelque chose non nulle part où passer la nuit attends j'ai regardé un truc je te dirai il est un peu pressé il y avait l'auberge hein bientôt on se casse venez genre on se casse oh c'est pas mal ça un peu plus protégé du vent et tout trop petit pour trois on pourra serrer avec l'utère t'inquiète il n'y a pas de souce cet endroit tombe en ruine on va Captain Obvious tu as du mal à trouver un abri oui oui je suis d'accord avec toi l'utère effectivement tiens c'est l'auberge l'utère tu trouves pas qu'il fait froid je vais le faire il y a eu un petit bug là premier je crois que je vois en tout cas ah oui et voilà je doute qu'on trouve mieux que ça installons nous pour la nuit je vais faire du feu l'USS Iowa disparu le navire américain a été vu pour la dernière fois dans l'océan arctique le Canada a une qualité d'air et un accueil exceptionnel tout le monde veut aller au Canada ça me fume découvrez le Canada ses paysages a coupé le souffle et sa nature sauvage c'est vraiment le Canada quoi le sous-marin de classe destroyer USS Iowa disparu dans les eaux de l'océan arctique une enquête est en cours mais la présidente Warren n'a pas caché qu'elle soupçonnait une manoeuvre des russes je cite l'agression russe vient de franchir un nouveau cap nous devons réagir Gossip Weekly un groupe androïde nominé pour une récompense les fans se réjouissent les conservateurs se désolent je vais faire le feu ici pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée les experts en cybersécurité nous mettent en garde votre androïde s'est peut-être fait pirater ah c'est chiant ça here for you le boys band constitué exclusivement d'androïdes représentés par le label de Detroit Digital Harmony est pressenti pour rafler le prix de meilleurs artistes émergents lors des Celebrate Music Awards dans une lettre ouverte les quelques rares labels restant à n'accueillir que des groupes humains demandent à Digital Harmony d'interdire la participation du groupe à ce genre d'événement prétextant je cite la disparition du mérite artistique en musique chaud mais avec moins de 5% du marché musical produit par des artistes humains l'appel des traditionnalistes semble ne pas avoir de résonance une porte parole du groupe a déclaré je cite here for you ne songe qu'à apporter de la joie et du bonheur à ses fans de la musique et tout ce qui compte pour ses membres ok ça va Alice un petit peu froid tu m'étonnes attends c'est quoi ? ils me disent quoi dans le regardez dans le sac de Luther ah ok tu m'aides même pas à chercher Luther ah mais il dort je sais pas de toute façon il s'endort en 2-2 l'arme proposait un gâteau examiner l'arme partir on va examiner proposait un gâteau ça veut dire quoi ça il y a des gâteaux dedans il reste quelques gâteaux est-ce que tu en veux non merci j'ai vraiment pas faim je pense que c'est bien vu je pense que c'est bien vu parce que ce gâteau là bon ça fait une petite couverture pour bébou tiens comment je peux lâcher ça ? alors attends ton lit je vais le mettre ici attends hop Alice non est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour ? je vais être sincère je sais pas comment faire Alice j'ai jamais fait partie d'une famille mais on peut peut-être en créer une ensemble et être heureuse à notre façon non bordé Alice évidemment alors juste avant de la border je veux checker des trucs parce que j'ai pas checké là-bas déjà alors lui on l'a vu il y avait un truc là-bas ouais c'est quoi ça oh le bad il y a des trucs R9 ça doit pas être si abandonné que ça qu'est-ce qu'il est beau le jeu bordel rassurer, consoler, embrasser je pense que embrasser ça peut lui faire un bien de fou ça réchauffe le coeur mais je vais te raconter l'histoire de Fab princesse, licorne, chevalier licorne il était une fois une superbe licorne non pas une histoire comme ça tu peux en inventer une oh le tchoc il était une fois une petite fille qui qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles mais ombre l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse c'est alors qu'elle rencontra un robot fille qui était tout aussi perdu que la petite fille c'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble pour vivre une vie meilleure de terribles dangers se dressaient sur leur chemin mais ensemble 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 elle a dit que c'est le plus important mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter pendant leur voyage elles rencontrèrent géant gardien géant c'est marrant un gentil géant qui promit de les protéger elle finit comment l'histoire réaliste morale fin heureuse il n'appartient qu'à nous d'écrire la fin de l'histoire je te mens pas Alice je ne t'ai pas menti oui oui bien sûr bonne nuit Alice c'est de beaux rêves bon maintenant faut qu'on parle par contre maintenant la gamine est d'or on a des trucs à dire ah oui je vais peut-être le dire quand même tu as déjà entendu parler de RA9 c'est le premier d'entre nous à s'être réveillé un jour il émergera pour guider notre peuple et nous libérer et si RA9 ne venait jamais si c'était seulement une histoire qu'on se raconte pour se donner du courage RA9 existe je crois en lui il est parmi nous je le sais c'est jésus quoi chez Alice non je dis oui j'ai un gun oh le bad qu'est-ce qu'il y a alors là protéger Alice ou alors éteindre le feu c'est ça qui les attire ou alors prendre l'arme pour moi c'est protéger Alice dans un premier temps voilà interroger repousser interroger qui êtes vous qu'est-ce que vous voulez laissez-nous tranquille n'ayez pas peur nous ne vous ferons rien nous sommes comme vous nous nous appelons Jerry nous travaillons ici avant que le parc ferme parfois les humains viennent nous faire du mal nous sommes venus voir qui vous étiez pardon de vous avoir fait peur que faites-vous ici mais pourquoi vous allez tout casser qu'est-ce que on cherchait juste un endroit où passer la nuit on sera parti demain une petite fille ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu les enfants adoraient venir ici elle a l'air triste mais bon ça ces derniers jours ont été difficiles pour elle nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer elle va adorer est-ce que ça lui dit je crois pas alors il faut qu'elle nous suive Alice je pense pas que ce soit une bonne idée alors je crois que tu n'as pas le choix tu viens avec nous Luther euh bah partez pas sans moi attendez juste avant qu'on y aille j'ai lu le bouquin là là il y avait ça 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 ok bon on y va t'as pris le gun quand même Luther oh oui elle va faire du manège sur la frappe oui 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 la petite fille peut monter le manège va bientôt partir on la garde à l'oeil hein quand même c'est la première fois que je la vois sourire elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement oh 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà Messieurs, dames, il pleut Magnifique scène Les géris étaient finalement absolument Adorables Tout va bien Il n'y a pas de pourcentage Parce que tout le monde fait la même chose Protéger Alice, je pense que c'était le meilleur buy Je pense que c'était le meilleur buy Que de protéger Alice Prendre l'arme, c'était le pire truc Interroger, c'était nickel On termine là-dessus, c'est top C'est super top Il me manque des indices Non, montre Il me manquait un truc Regarder par la fenêtre, lire le truc Et l'autre, je ne sais pas ce que c'était C'est bizarre, pourtant j'ai tout check Dans le parc aussi Meilleure scène pour arrêter Je suis assez d'accord Au final, cette scène tombe à pic Pour en rester là pour la première session Franchement Je prends grave du plaisir sur le jeu Vraiment grave du plaisir Je vais vous remercier si ça fait longtemps Merci beaucoup à Spring Rose pour le prime À Célévon pour le septième mois À GS Paton pour l'abonnement À Twicked pour le septième mois Merci à Citron pour l'abonnement Ielisa, merci pour l'abonnement aussi Nonaimicu, merci pour le quatorzième mois Clara Clou, merci pour le septième mois Manzanica, merci pour le septième mois Psyoum, merci pour le prime Prends une pomme Merci pour le prime aussi Et tout foudet, merci pour le cinquième mois Merci beaucoup La suite quand Écoutez Écoutez, écoutez, écoutez Je pense que la suite aura lieu C'est encore à définir Mais Dans l'idée, je pense que la suite aura lieu Jeudi prochain, probablement Ou peut-être une soirée Peut-être une soirée de la semaine prochaine Faut que je vois Merci Didix pour le deuxième mois Merci beaucoup Franchement, je sais pas Il faut que je vois En tout cas, c'est fou Franchement, je vous jure Je m'attendais à un bon jeu Évidemment Je m'attendais à quelque chose De quelque chose de beau Quelque chose de bien écrit Quelque chose où on ressent Effectivement des choses Dans nos choix, etc Là Franchement, c'est encore C'est encore mieux Que ce que je pensais Retourne au menu Ah ouais Je peux retourner au menu là Comment je fais Parcourir, zoomer, continuer Stade des amis, afficher les gens Parcourir, zoomer Comment je fais pour retourner au menu là ? Je sais pas comment on fait Continue, start, quitter Ah ! Mais on va avoir un truc de... On va avoir une scène et tout, non ? Attends Ok Croix Start Ah oui d'accord Ok Menu principal Ok c'est bon Toute progression dans ce verre Ça sauvegarde automatiquement On est bien d'accord ? C'est bon On est bien d'accord ? Là la prochaine fois que je reprends Ouais Oui ok On est bien d'accord là-dessus Super Hop Ok de quoi ? Il y a quoi dans les menus ? En fait J'ai pas compris J'ai pas compris J'ai pas compris Cyberlife, l'entreprise qui m'a fabriqué Réalise un sondage des utilisateurs Oui Attendez Voulez-vous y participer ? Euh Ok On va le faire ensemble Ouais ok Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Très bien Allons-y Dis-moi Envisageriez-vous d'avoir une relation Avec un androïde Ayant une apparence humaine ? Euh Lol Euh Est-ce que j'envisagerais D'avoir une relation Avec un androïde Avec une apparence humaine ? Écoute Si je me lis Enfin c'est pas C'est pas impossible Mais j'envisage pas Enfin c'est-à-dire C'est pas mon projet Mais c'est-à-dire que Si je tombe amoureux D'un androïde Ou d'une androïde Alors oui Donc on va dire Oui Mais c'est pas mon projet Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas mon projet quoi Pensez-vous que la technologie Puisse un jour menacer l'humanité ? Mais ça va aussi Il me met pas la pression Enfin Bah Oui je pense Oui effectivement oui Si vous partiez vivre Sur une île déserte Et ne pouviez en porter Qu'un seul objet Lequel serait-il ? Une Nintendo Switch ? Un livre Un portable Du papier Un stylo Une console Un instrument Bah en vrai Le truc c'est qu'un portable Bon ça capte pas Tu peux rien faire C'est de la merde Du papier Un stylo C'est quand même pas mal Pour pouvoir écrire Dessiner Ça peut faire du bien Un livre Tu vas pas lire Enfin tu lis Une fois Tu le dévores Et c'est fini Un instrument Bah c'est super cool C'est pas L'instrument C'est vraiment pas mal Quand même Vas-y je vais L'instrument C'est rejouabilité Infini quoi Vas-y je vais prendre L'instrument Estimez-vous Éprouver une dépendance Vis-à-vis de la technologie ? Ah celui qui répond non Est un menteur Oui Quelle technologie Attendez-vous Avec le plus d'impatience ? Les androïdes Les voitures volantes Le tourisme spatial Les appareils connectés Au cerveau Franchement Les voitures volantes Franchement Je pense Tu peux pas aucun Non Je vais mettre En vrai Moi dans l'idée Aucun Mais je vais dire Les voitures volantes Croyez-vous en dieu ? Non Laisseriez-vous un androïde S'occuper de vos enfants ? Non Combien de temps par jour Pensez-vous passer en moyenne Sur des appareils électroniques ? En mois très peu En mois En mois Bah plus Plus que 4 heures C'est une certitude Pour une intervention chirurgicale urgente Accepteriez-vous Que ce soit une machine Qui vous éterre ? Je sais pas Pensez-vous qu'un jour Les machines développeront Une conscience ? Une conscience ? Une conscience ? Vraiment ? Une conscience ? Non Je pense pas Moi une conscience ? Je pense pas Moi je pense pas Réponse du monde Sur Ah t'as tout Moi j'ai répondu oui Comme beaucoup de gens Comme 61% des gens J'ai répondu oui Ah des barres Pensez-vous que la technologie ? Bon beaucoup de gens Ont mis oui aussi Effectivement Là les gens Pareil Beaucoup de gens Ont mis un instrument Estimez-vous Éprouvez une dépendance ? Franchement Les gens qui répondent non Enfin Dépendance vis-à-vis de la technologie En 2021 ? Je pense que Oh my Excusez-moi Il y en a peu quand même des noms Des vrais noms Quelle technologie attendez-vous ? Alors moi j'ai mis les voitures volantes Apparemment c'est le minimum Et sinon il y a eu Les appareils connectés au cerveau Ah non Les androïdes 35% Mais what ? Croyez-vous en dieu 44 oui 38 non 18 je ne sais pas Honnête Lassurez-vous un androïd S'occuper de vos enfants J'ai mis non Comme une minorité de gens What the fuck Ah ouais Putain mais moi jamais Enfin jamais j'en sais rien Faut jamais dire jamais Mais Tu me proposes de laisser mes enfants Un androïd Dans l'idée c'est dead Je sais ce que je veux dire Enfin j'ai pas d'enfant Mais l'enfant Enfin pour en avoir déjà parlé Évidemment beaucoup Avec mes parents notamment L'enfant c'est genre Une fois que tu es parent Tu n'es plus jamais seul Entre guillemets Même dans ta tête quoi Enfin je veux dire Moi ma mère Mon père Ils ont 3 enfants Mes 2 soeurs ont 32 ans Moi je Non mes 2 soeurs ont 31 ans Moi je vais avoir J'ai avoir 30 ans Ils pensent à nous H24 genre Je ne sais pas si vous avez Ce que je veux dire Du coup Laissez ça avec un androïd Ça m'étonne Ça m'étonne Combien de temps par jour Pensez-vous en moyenne Passez-vous en moyenne Sur des appareils électroniques Ouais moi plus de Plus de 4 heures C'est une certitude Pour une intervention chirurgicale urgente Je sais que l'erreur est humaine Tandis que l'erreur est moins machine Mais je sais pas dans le sens où Ça dépend de quelle opération Comment et tout Mais bon Je sais qu'effectivement L'erreur est humaine Tandis que la machine Est censée être plus fiable Donc c'est à voir Ça se fait déjà bien sûr Je pense ça dépend de quoi Comment C'est pour ça que j'ai dit Je ne sais pas Je n'ai pas dit non J'ai dit je ne sais pas Pensez-vous qu'un jour Les machines développant Une conscience Moi j'ai mis non Parce qu'en fait Genre le Tout ce qui est deep learning Machine learning Je sais pas quoi C'est pas de la conscience Une conscience Je pense que c'est Non je pense pas Une conscience Genre on parle d'une conscience On parle pas de On parle pas de On parle pas d'intelligence De machin De tout On parle d'une conscience quoi J'avoue Conscience Ouais Ouais Je sais pas trop Conscience et de l'empathie déjà Ouais peut-être Ouais je sais pas Je sais pas Je sais pas Non bah en tout cas Bah voilà J'ai répondu à ça au moins Ça va madame Vous êtes calé ici Ouais Vous passez votre journée là C'est top de votre côté Ouais Ouais voilà messieurs dames En tout cas On va se laisser On va se laisser Pour aujourd'hui Merci beaucoup I'm quite hungry Pour le prime Merci aussi Paupierlala Pour le neuvième mois Merci Bouboupidou Pour l'abonnement Bienvenue Dismian Merci pour le quatrième mois Dix Merci pour le deuxième mois aussi Merci à vous Ouais non bah franchement Verdict De la frappe Je vous jure Je trouve ça génial Alors Pour le moment C'est Voilà on a fait la moitié On va dire Dans l'idée On a fait la moitié Donc on va voir Si à la fin Quand ça se regroupe Et tout Je trouve qu'il y a des incohérences Ou non Pour le moment Je trouve ça trop bien En tout cas Comment va ton dos Super bien Mon dos va super bien Parce qu'en vrai J'ai un peu joué comme ça C'est un peu dans tous les sens Et je Ça va j'ai une tenue Qui est ok Trop content en tout cas De ce setup canap Trop chill Vraiment trop trop chill Je vous remercie Beaucoup pour votre présence Pour votre soutien Je pense que la suite De l'aventure sera jeudi Donc une semaine d'attente Je sais que c'est beaucoup Mais je pense que ça sera ça Parce qu'on a déjà des choses prévues Le mardi Le mercredi Le lundi Donc ça semble un peu compliqué De le faire avant Surtout que je Je peux pas le faire en soirée Je peux pas le faire en soirée Parce que Ce serait trop long Genre si je commence à 21h C'est pour terminer à 3h du matin C'est trop Donc il y a des chances Pour que ça soit Vendredi Merci mini Mini baby mail Merci pour les deux sub gifts Je vous tiens au courant Je vous tiens au courant Mais il y a de très 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 Fortes chances Pour que ça soit jeudi prochain En attendant Les redifs sont disponibles Évidemment sur Twitch Gratuitement pour tout le monde Et aussi sur la chaîne Ponce replay Sur Youtube Évidemment Je vous fais des gros bisous Je pense qu'on va aller raid la chaîne De Ultia Parce qu'elle fait son créneau Jeux indés Le jeudi indés Elle fait que des jeux indés Et c'est plutôt très cool Merci beaucoup Pour ce live Merci beaucoup pour cette journée Qu'on a passé ensemble C'était fou On a vécu plein de trucs Je suis trop content Vraiment je suis trop content Ça va être long l'attente Mais moi vous savez comment je suis Plus j'attends un truc Plus j'ai hâte d'y revenir Et donc jeudi prochain Boum J'aurai trop hâte Et ce sera trop cool Et c'est ça que moi j'aime bien J'aime bien des fois Laisser un petit peu les choses Montez La sauce montée Pour ensuite kiffer Surtout si c'est la dernière session Voilà Jeudi prochain Autant kiffer Merci Silver pour le prime Bienvenue Merci beaucoup Tout oublier Je pense pas que je l'oublierai En vrai je pense pas que je l'oublierai Là je vais T'inquiète que ça travaille déjà Dans mon cerveau actuellement Ça travaille bien bien dans mon cerveau Franchement je pense pas oublier Honnêtement Je pense vraiment pas Bon sur ce Je lance un raid Sur la chaîne de Ultia Raid que vous pouvez bien évidemment Rejoindre Pour son créneau indé Je sais pas à quoi elle joue Peut-être qu'elle va continuer un jeu Qu'elle avait commencé Si c'est le cas C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus droite Je sais pas A voir A voir A voir Je lance le raid N'hésitez pas à le rejoindre Merci encore une fois pour la présence Pour le soutien Comme d'habitude C'est de la frappe Très 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 content D'avoir inauguré ce setup canap En solo C'était de la véritable frappe Merci beaucoup D'Irjura Pour le dixième mois Merci à toutes et tous Journée de folie On continue ça jeudi On se retrouve demain aussi Pour une journée multi Sur Fractmania Mario Golf On va voir Gros bisous Merci pour tout Et à demain Ciao